Glasgow, le 13 novembre 2021. Les négociateurs des quelques 200 pays réunis en Écosse repartent avec un grand compromis sous le bras. Incapables de tomber d'accord sur un vrai virage dans la lutte contre le changement climatique, les grands dirigeants mondiaux ont dû se plier aux demandes de ceux qui craignent de perdre trop d'argent dans un abandon plus radical du charbon et des énergies fossiles. Mais ils ont oublié un argument qui les aurait peut-être convaincus d'en faire davantage, le prix de l'inaction. L'Ouest et le Sud de l'Allemagne s'en souviennent encore. En juillet dernier, des pluies diluviennes ont provoqué inondations et glissements de terrain, ont dévasté des villages et ont causé la mort d'une centaine de personnes. Mais ce n'est que la partie la plus récente et surtout la plus visible pour nous, européens du centre, des dégâts causés par le dérèglement climatique. Au cours des 20 dernières années, on a dénombré plus de 6600 catastrophes naturelles à travers le monde. Entre 1980 et 2000, il n'y en avait eu que 3600 et seulement 1200 entre 1960 et 1979. Le constat est clair, la fréquence des inondations, des tempêtes, des ouragans, des glissements de terrain et des vagues de chaleur s'accélèrent. Le prix de ces catastrophes, celui qui le calcule le plus précisément, c'est Swissray. Le groupe suisse de réassurance est l'assureur des assureurs. Autrement dit, à la fin, c'est lui qui reçoit les factures. Swissray publie une étude annuelle sur les catastrophes naturelles. En 2020, ces dernières ont généré quelques 190 milliards de dollars de pertes économiques, dont la moitié seulement était couverte par une assurance. A ce total, il faut ajouter un phénomène pour lequel les calculs manquent, les effets directs, indirects et à long terme des sécheresses. Une étude européenne vient toutefois de poser un chiffre. A ce rythme, l'Union européenne, et notamment les pays du sud et de l'est du continent, y perdra 65 milliards d'euros par année d'ici la fin du siècle. Mais l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes ne sont pas les seules conséquences financières du dérèglement climatique. Face à la transition écologique qui s'accélère, les banques et les entreprises qui ne changent pas vont devoir faire face à ce que le monde de l'économie appelle les « actifs échoués ». Si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, songez aux lignes téléphoniques fixes après l'apparition du réseau mobile. Ou comment une avancée technologique, une réglementation, ou dans le cas de la transition climatique, un changement de paradigme, peut faire baisser la valeur d'un investissement jusqu'à zéro. Combien vaudra un puits de pétrole en Alaska ou une usine à charbon en Pologne en 2030 puis en 2050 ? Nul ne le sait vraiment. Globalement, on estime en tout cas que les pertes liées à ces actifs échoués pourraient atteindre 10 000 milliards de dollars. Mais pour ceux qui doivent replacer leur pion sur l'échiquier économique, la formule pour atténuer ce choc est d'ores et déjà évidente. Pour limiter ces pertes, il faut investir dans l'avenir et miser sur des actifs non fossiles, renouvelables, respectueux de l'environnement qui, eux, prendront de la valeur au fil des ans. Les investisseurs l'ont bien compris. Selon Bloomberg, les actifs estampillés durables, dans le jargon les actifs ESG, ont désormais atteint 35 000 milliards de dollars contre 23 000 milliards en 2016. D'après ce décompte, un franc sur trois géré par un institut financier à travers le monde servirait donc les causes sociales et climatiques. Les deux autres feraient bien de s'y mettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada